C'est un titre qui peut surprendre, c'est une expression de Ferdinand Duisson qui parlait d'exception consolante. On faisait entrer de temps en temps dans ces lycées payants quelques enfants du peuple qu'on appelait des exceptions. Il disait que ce sont des exceptions consolantes et ils nous consolent, nous les nantis, de l'injustice que nous produisons dans la société. Donc moi j'ai été une exception consolante parce que mon récit c'est le parcours d'un écolier, enfants de pauvres, dans un système qui n'a pas été pensé pour tous mais seulement pour quelques-uns. C'est un récit de fidélité à mes origines qui croise le propos d'un fils et celui d'un inspecteur général. Il y a un dialogue à 60 années de distance, un récit qui rend hommage en forme de longues lettres à une mère admirable, ouvrière agricole, qui a élevé seul cinq enfants dans les années 50-60, qui doit se battre pour s'en sortir et pour faire en sorte que ses enfants puissent réussir à l'école. C'est un récit qui souligne les efforts qu'il faut produire pour s'élever au-dessus de sa condition. C'est un travail d'écriture qui jette une lumière parfois crue sur le poids de la pauvreté, dans les trajectoires individuelles, qui donne à connaître au lecteur qu'il ignorerait toutes les difficultés matérielles, sociales, culturelles des pauvres à travers ce que je dis, l'histoire de ma famille et de moi-même. Il montre en gros ce que fait la pauvreté dans la vie des gens, dans la scolarité de leurs enfants. Bien sûr, il y a des différences entre la scolarité des enfants pauvres dans les années 50-60 et puis ceux d'aujourd'hui. Heureusement, il y a des choses qui ont progressé, mais il y a encore beaucoup de points communs. Entre la pauvreté des enfants des années 60 et aujourd'hui, ce qui n'a pas changé, c'est ce que la pauvreté fait à l'école. Comment apprendre sereinement quand on est mal logé ? Comment apprendre sereinement quand on est mal soigné, mal nourri ? Quand on a des difficultés permanentes d'argent pour payer la sortie scolaire, les fournitures ? Ces humiliations vécues quotidiennement sont évidemment des humiliations qui ne s'oublient pas et qui sont vraiment problématiques pour la construction d'une personnalité. Ce que j'essaie de dire aussi, c'est que ce livre est une écriture de combat face au mépris que les pauvres peuvent encore inspirer à certaines de nos élites éditaires qui n'ont toujours pas compris comment vivent les pauvres. Mais ce n'est pas étonnant puisqu'ils n'ont pas été scolarisés avec les pauvres. Ce sont généralement des gens qui n'ont jamais vu un pauvre de près et qui se permettent ensuite de porter des jugements sur la manière dont les pauvres dépensent leur argent, par exemple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un récit de ce fils qui parle à sa mère. Il y a un dialogue. Et puis cet inspecteur général, le même, qui, plusieurs années, dizaines d'années après, a fait un rapport en 2015 sur la grande pauvreté à l'école et qui essaie de se battre avec les outils dont il dispose aujourd'hui pour qu'enfin cesse dans ce pays le scandale que constitue ce poids insupportable de l'origine sociale sur les réussites scolaires. Et donc, c'est ce que j'ai voulu faire dans ce récit. Alors, ce n'est pas facile de dévoiler sa vie. On est dans l'intime. Je l'ai fait pour poursuivre l'engagement d'une vie, d'une certaine manière. Je parle de moi pour être utile à d'autres et pour faire partager à d'autres ce combat que nous devons mener collectivement entre citoyens.